Notre rencontre se déroule quelque part dans le nord-est de la Syrie. Le lieu est tenu secret pour des raisons de sécurité. Margot Dubreuil, 27 ans, est détenue par les forces kurdes depuis son arrestation à Raqqa le 10 octobre dernier. Capturée avec son bébé de 5 mois, son fils de 3 ans et sa fille de 6 ans. Cette femme française a passé plus de 4 ans en Syrie aux côtés des hommes de Daesh. Elle livre aujourd'hui ses premiers mots dans cet appartement mis à notre disposition pour l'entretien que nous réalisons en tête à tête avec elle. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites oui, j'assume d'avoir appartenu à Daesh ? Quand on a entendu le mot khilafa, le mot khalifa, on a tous rêvé pendant des années, quand on a été converti en France, on a tous rêvé d'un espace où on serait libre de pouvoir vivre notre religion à notre aise. Et c'est ça qu'on est venu rejoindre. On n'est pas venu rejoindre des gens qui versent le sang des autres trouvants. Cette Nantaise est l'une des premières françaises à s'être rendue en Syrie à l'été 2013. A-t-elle fait preuve de naïveté ou cherche-t-elle aujourd'hui à minimiser son implication ? Durant tout l'entretien, nous allons nous poser cette question. On vivait dans des conditions à coloration un peu plus islamiques que ce qu'on aurait vécu en France. Beaucoup plus, en l'occurrence. J'étais dans une ville tenue par une organisation théorémaniste, des djihadistes. On vit comme dans une bulle, on ne voit pas les mauvaises choses qui se passent. La vie à leur grâce, on vit comme des gens normaux. Ici, ils ne nous croient pas, mais pourtant on ne voit rien de spécial, à part les bombardements. Et encore, ce n'était pas aussi intensif que récemment. Moi, j'étudiais, ma fille allait à l'école, on allait au parc, on cuisinait. C'était une vie vraiment... Dans Raqqa, on coupait les têtes, on exécutait des gens aussi. De mes yeux, je ne l'ai pas vu. Vous étiez quand même consciente, quand vous avez rejoint ce groupe-là, quand vous avez rejoint Raqqa, que c'était une ville qui était tenue par des terroristes. Vous en aviez conscience, donc vous les souteniez. Mais en fait, même quand on est venu en Syrie de la France, on nous a dit, c'est des terroristes et tout. Mais nous, on s'est dit, bon, ils défendent les gens qui se font massacrer, donc on va aller avec eux, en fait. Ils ne nous présentent pas le mauvais côté ou les exactions ou ce genre de choses. En 4 ans, Margot Dubreuil s'est mariée 4 fois au moins. Elle dit d'avoir passé de longs mois dans des Madafas, des maisons où les femmes sans mari devaient séjourner. C'était la règle. On vous disait, voilà un combattant, tu vas épouser ce combattant. Non, on s'assoit quand même, mais c'est un temps qui ne permet pas de d'estimer si la personne est compatible ou pas. C'est-à-dire, on vous laissait dans une pièce, une heure, et on vous... Une heure, voilà. Et encore une heure, c'était gentil. Et là, vous deviez épouser cet homme. On va dire oui ou non. Et si vous disiez non ? On peut dire non. On peut dire non et il nous présente quelqu'un d'autre. Mais il fallait épouser quelqu'un. En fait, être une femme seule, ça signifie rester enfermée. C'était ça la liberté, Araquin, pour vous, être enfermée dans une pièce ? Non. Parmi les hommes qu'elle a choisi d'épouser, des Français bien connus des services de renseignement. Trois sont d'ailleurs morts au combat. Comme Mickaël Batista. Il appartenait à une filière djihadiste de Champigny-sur-Marne, en région parisienne, dont les membres ont appelé à frapper la France à plusieurs reprises. Quand vous avez appris les attentats de Paris, à Raquin, qu'est-ce que vous avez pensé ? Et qu'est-ce qu'ils se disaient à l'intérieur de la ville ? Les hommes, ils étaient... Ils étaient fiers d'eux. Non, les femmes, on a encore un peu un cœur et on sait que ça n'a rien à voir avec ce que nous demande l'issame. On peut avoir du mal à vous croire. À l'époque, vous ne vous soyez pas félicité de ces attentats-là, comme tous les membres à Raqqa, de l'organisation. Non, il y a une telle pression de groupe, qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense, en fait. Même si on trouve ça affreux. Vous avez combattu ? Il n'y a aucune femme, en fait, qui... Vous avez appris à Madine Kalachnikov, par exemple ? Ils nous montrent comment monter et démonter une arme. Et moi, je l'ai fait pour leur montrer que la France était acquis. Et en fait, c'est quelque chose, si on ne le fait pas, après, on oublie très vite. Mais comme ça fait très longtemps, je ne saurais plus faire, par exemple, maintenant. Yasmine ! Yasmine ! Parce qu'elle ne fait que de parler. C'est une petite plaide comme sa mère. La France a émis un mandat d'arrêt contre Margot Dubreuil. Condamnée à Nantes en son absence à 2 ans de prison en janvier dernier pour avoir emmené avec elle en Syrie sa fille aînée Yasmine, née en France. 18 mois au moment du départ, 6 ans aujourd'hui. Ses 2 autres enfants sont nés à Raqqa, le dernier en pleine bataille pour libérer la ville il y a 5 mois. Il y a beaucoup de gens qui risquent d'être choqués en voyant vos enfants, en se disant que vous étiez responsable de l'avoir emmené à Raqqa. Esmin, elle n'a pas manqué ni d'affection, ni d'éducation à la maison. Elle a juste vécu avec des terroristes autour d'elle. D'apparence, dans la ville, on ne voit pas, on voit ces gens-là qui sont dans des voitures. Comme je vous dis, avec les enfants, surtout, ils sont... Ils ont endoctriné des enfants, ils ont envoyé des petits garçons combattre. On les voyait sur les films de propagande. On a des grands écrans, en fait. Ils mettent des grands écrans de cinéma, donc c'est furtif, c'est quand on passe comme ça. Vous imaginez pour un enfant de voir ça aujourd'hui, pour vos enfants, ce que ça peut avoir comme impact ? Je ne l'aurais jamais montré et je ne l'aurais jamais encore moins envoyé. Ça, c'est évident. Yasmine parle parfaitement français. Qu'est-ce que tu faisais dans... Qu'est-ce que tu faisais... Qu'est-ce que tu faisais le matin ? Qu'est-ce que tu faisais après l'après-midi ? Mais quand on l'interroge sur sa vie à Raqqa, la réponse se résume presque toujours au même mot. On faisait du Coran, du harouf. Non mais dans la maison, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait du harouf, du Coran. C'est quoi ? Traduction ? Des lettres et du Coran. Pas dans l'école, dans la maison. On cuisine toutes les deux. On cuisine, on fait la vaisselle. On fait des câlins. Regarder s'animer. Yasmine a grandi avec la propagande des djihadistes, à la maison et à l'école. Elle en est encore aujourd'hui imprégnée. Et Daesh, pour toi, c'est quoi, Yasmine ? C'est mon disette d'Aula. C'est les grands barbis. Et les méchants ou les gentils ? Les gentils. Quand ils voient des enfants, ils leur donnent toujours des cadeaux, ils leur donnent toujours des bonbons, des jouets. Votre fille, elle a grandi avec Daesh. Groupe terroriste qui a massacré des gens en France, en Europe et à travers le monde entier. Moi, ce que je voulais pour elle, c'est justement qu'elle ne soit pas sous... En France, c'est la République. Il y a des tribunaux, il y a des écoles. On vit en paix. C'est un pays libre, la France. Surtout, moi, la période où je suis partie, c'était l'époque où ils apprenaient, dès tout petit, tout ce qui était par rapport à l'homosexualité. Déjà, c'est en contradiction, nous, avec nos croyances. Je savais qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi pour faire l'école à la maison. L'école de la République, c'était celle où votre fille devait aller. Vous l'avez privée de ça, privée d'un avenir en France. Tu me dis, jusqu'à maintenant, c'est pas fichu, puisqu'elle a même pas encore 6 ans. Et Yasmine ? Est-ce que tu as envie de retourner en France ? Oui. Tu parles ? Tu veux voir mamie ? Je veux voir mamie. Quel avenir pour ces enfants français qui ont grandi ou sont nés au sein du groupe État islamique ? Faut-il les rapatrier en France, seule ou avec leur mère ? Margot Dubreuil exprime aujourd'hui le souhait de rentrer dans le pays qu'elle a délibérément quitté, rejeté et peut-être combattu. Aujourd'hui, la France n'a pas vraiment envie de vous voir rentrer. Est-ce que vous le comprenez ? Bien sûr, j'estime que c'est tellement dans leur droit de craindre. J'imagine même, ils doivent se dire psychologiquement qu'on est instable, etc. C'est quelque chose que je peux comprendre. Vous êtes prête à aller en prison si jamais vous parvenez à revenir en France ? Oui, bien sûr. Je pense que je me suis préparée depuis longtemps à ça et en même temps, on va être rejeté. Donc on est un peu des apatrides sans terre, sans refuge. C'est pour ça que je dis que presque la prison, ça va être un refuge parce que je pense qu'on peut être lynché et on peut être... Est-ce que vous acceptez qu'un tribunal puisse dire de vous, demain, après-demain, que vous êtes une terroriste ? C'est ce qu'on appelle un... C'est-à-dire, on dit, qui ne dit mot consent ? Un contrat tacite. Mais moi, je répète que de mes mains, je n'ai rien à perpétrer. Je n'ai pas désiré, je n'ai pas approbé les choses qui se sont passées. C'est-à-dire que je me suis désavouée de ça intérieurement. Et ça fait longtemps que je cherche une solution pour faire ma chaîne arrière. Est-ce que vous dites ça aujourd'hui pour avoir une chance de rentrer en France ? Ou est-ce que votre démarche, elle est sincère ? Non, ça fait longtemps que je veux rentrer. Je ne veux pas dire que j'ai peu d'espoir de retourner. En fait, j'ai l'impression que personne ne veut de nous. C'est ça, quoi. Ni ici, ils aimeraient bien. Ils ne veulent pas désimmigrer. Et puis la France, ils ont peur de nous. Vous êtes prêts à affronter demain le regard des victimes des attentats qui ont été perpétés à Paris ? Des familles des victimes ? On ne peut jamais assumer un truc pareil. Pourtant, c'est ce que vous allez devoir assumer. C'est cette horreur-là que vous avez défendue, avec laquelle vous avez vécu. Ça, c'est évident que je n'ai pas fini d'expliquer et de me justifier et de parler et de tempérer. Je ne peux que dire pardon à ces gens-là. Peut-on croire à cette demande de pardon ? Margot Dubreuil espère aujourd'hui être jugée en France. Consciente que si son procès a lieu en Irak ou en Syrie, elle encoure la peine de mort. Consciente que si son procès a lieu en Irak ou en So